Chers auditrices, auditeurs, bonjour. La pastille Rivieranum, l'odyssée de pensée d'aujourd'hui, s'intitule Novalis, le poète monde, et retrace la courte mais non moins éclatante vie de celui qui n'est pas moins que l'inventeur de la célèbre fleur bleue, la Blaue Blumen du premier romantisme allemand, devenu avec le temps le symbole tout entier du romantisme. Novalis est né Georg Philipp Friedrich Freiherr von Ardenberg, le 2 mai 1772, au château d'Uberwiderstedt, en Saxe, et il est mort le 25 mars 1801 à Weissenfels, près de Leipzig, à l'âge de 29 ans, après avoir jeté un regard de poète lumineux sur le monde. Novalis a vécu en Allemagne dans un contexte de batailles et d'effondrements successifs où quelques jeunes hommes se sont réunis pour créer un chemin vers la culture par une voie intérieure et une révolution de l'esprit humain, de la poésie et la virtualité de la pensée, car il leur était impossible d'envisager une révolution collective à l'instar de la révolution française. Poète du Kunstchaos, le chaos de la culture d'où jaillit le romantisme, Novalis est de ce monde d'une manière d'autant plus remarquable qu'il a reçu une éducation très pieuse et qu'il a eu un père rigide et un oncle non moins rude chez qui il a été envoyé pour être formaté au code de la noblesse allemande. La vie de Novalis a débuté et s'est déroulée dans le land de Saxe, à l'est de l'Allemagne, où il a fréquenté principalement trois villes. Jena, qui est la ville de Goethe, où il a suivi des études de droit et où il a fait la connaissance de Schiller, avec qui il s'est lié d'amitié malgré leur différence d'âge. Freiberg, où il a intégré l'Académie des Mines pour un enseignement scientifique rigoureux et solide d'un très bon niveau. Enfin, Leipzig, la ville du livre, où il a fait la rencontre des frères Schlegel, dont Friedrich Schlegel, avec qui il s'est lié d'une amitié fidèle, qui a accompagné Novalis jusqu'à son chevet le jour de sa mort. Entre 1798 et 1800, Novalis a collaboré avec les frères Schlegel, et en particulier Friedrich, à la revue L'Athénéum, qui a reçu ses premiers écrits sous le titre « Grain de pollen », avant d'autres fragments qui suivront, et non des moindres. Novalis est également auteur d'un roman majeur inachevé, intitulé Henri Dofterdingen, un roman-monde qui est considéré comme fondateur du roman moderne, une sorte d'anti-Willemmeister de Goethe, qui était un roman d'apprentissage, où le héros devient un homme raisonnable qui comprend et accepte ses limites. Au contraire, avec Henri Dofterdingen, qui contient la pensée et la philosophie de Novalis, le héros n'a justement pas de limites, étant vers l'absolu par la poésie. Après qu'il a connu la disparition de la jeune Sophie von Kuhn en 1797, dont il était éperdument amoureux, Novalis bascule dans un désespoir abyssal et une douleur qui ne s'est jamais tue avant sa propre disparition quatre ans plus tard. Malgré le travail de Friedrich Schlegel et de Ludwig Tiek, un autre romantique, pour réunir tous les fragments, les publications et le roman, pour les faire connaître au monde, Novalis est tombé dans l'oubli avant d'être redécouvert par le néo-romantisme des années 1880, qui l'a placé au centre du premier romantisme. La diffusion de l'œuvre a été difficile à cause de l'antigermanisme européen de la fin du XIXe siècle, et il faudra attendre en France le surréaliste André Breton pour voir Novalis élevé au rang des esprits les plus importants et les plus influents de la littérature, qui le fait entrer de plein pied dans le XXe siècle. L'œuvre de Novalis a traversé le temps et elle a influencé nombre d'auteurs majeurs, dont l'immense Herman Hesse, prix Nobel de littérature, qui a dédié une nouvelle au poète dans son recueil La leçon interrompue. En plus de l'éloge de la pensée qui porte, selon Hesse, les éléments de dépassement de l'humain. Novalis permet de regarder le monde par une poésie où l'on peut voir et redécouvrir la beauté comme la grâce des choses et des êtres. Il romantise la vie et le monde avec le souci sans cesse réaffirmé de lier à la fois le fini et l'infini, d'unir les contraires, de repenser les liens entre le dedans et le dehors, de capter l'énergie des sciences et des autres savoirs en dehors de tout système et de tout schéma préconçu, dans le creuset et l'unité incomparable du romantisme pour lequel il est un symbole vivant. Novalis a réussi à forger sa vie et à en faire une œuvre d'art. Il est et demeure un point fixe entre la poésie, la philosophie et la science, un souffle de vie, de liberté, d'imagination et de romantisme qui agit, y compris jusque dans nos vies technicisées, numérisées et surinformées. Je vous recommande évidemment de revenir à cet esprit fleur bleue qui prête certains à sourire, mais derrière lequel il y a un véritable projet de découverte et d'appréhension du monde et de la vie à nul autre égalé au travers de la poésie. Chers auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle pastille Rivieranum l'Odyssée de pensée, mais dans l'intervalle, n'oubliez pas, comme Henri Dovterdingen, de rester libre et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada